salut à tous c'est le général guide j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est juste vite fait pour faire un petit point j'ai pas fait de vidéo pendant un petit bout de temps parce que j'avais pas le time en fait et j'étais en plein déménagement et donc là ça va bien tout reprendre donc j'ai commencé à tout ranger donc là c'est là où je note mes decks tac tac ça c'est toutes mes haches etc là je sais plus ce qu'il y a y a quoi il y a des fusions des synchros des x6 des liens là après ça arrive tout ce qui est à partir de là c'est tout ce qui est archétype etc et ça c'est des cartes que je dois trier mais que j'ai pas fini mais voilà voyez mon petit bureau voilà un petit truc sympa mes petits decks bataille ville alors ça c'est la boîte speeduelle mais en fait en vrai c'est que les decks de bataille ville donc c'est des des gros decks voilà deck de yogi exodia j'ai des decks donc exodiaque c'est pas basé à évident je vous rassure j'ai quoi d'autre j'ai celui avec marek j'ai celui de joe et celui de kaïba et celui de yogi pour l'instant j'ai pas fait grand grand chose sinon au niveau des decks que j'ai en prépare que j'ai préparé ça c'est ça c'est ça c'est le deck de ma chérie avec celui là aussi normal et final donc elle aime bien jouer celui là parce que c'est que des monstres normaux et en général bah c'est simple à utiliser puis ça reste ça reste fun quand même exodia ça c'est plus ou moins moi et ma chérie parce que ma chérie elle est bien utilisé ce qu'exodia c'est vachement fort quand même faut pas se mentir à voir si je vous ferai une décliste en sachant que le mien c'est pas un fou de pioche c'est plutôt un contrôle mais il est assez fort quand même faut pas se mentir que en général quand celui qui le joue il est quasiment sûr à 50% de gagner alors pique n'est pas fini cyber dragon c'est parce que c'est un je les fais en deck animé pour l'instant j'ai pas j'ai pas les cartes qu'il faut pour qu'il soit compétitif mais je les fais en animé là je sais plus je crois que c'est salaman grande il me semble voilà up dragon west j'ai mis dragon et à cinq têtes parce que je crois c'est un des seuls deck qui peut le sortir c'est un des seuls deck qui peut sortir dragon et à cinq têtes voilà bon voilà j'ai mis dedans ça c'est je vais vous dire ça tout de suite je vais vous dire ça tout de suite attendez alors attendez je mets ça up sur mon petit trépied voilà ça c'est quoi là dedans ah oui c'est monté que animé de you say là c'est les gaga gaga dodo do gogo etc donc utopie etc il joue pas trop mal celui là en vrai je pense qu'il ya moins de faire quelque chose les bêtes sacrées que j'ai aussi ça c'est monté avec les charmeuses et les posséder la famille et posséder je pense que ce n'est pas trop maintenant je suis pas trop mal en vrai à avoir à améliorer mais c'est pas un des meilleurs d'ex mais il est pas trop mal ça c'est mon yeux bleus avec méca vermillon avec mon dragon photon armures yeux complets galactique je sais pas trop quoi ça c'est mon barrière de glace qui n'est pas encore hyper hyper fort que je suis en train d'améliorer c'est parce que ça c'est ce qui est christron je crois attendez non il ya déjà question ok ça c'est parce qu'il manque un lien ça c'est parce qu'il manque un lien je sais pas où j'ai foutu ok c'est pas grave ça c'est mon deck du coup j'ai dit barra de glace j'ai mon deck héros des éléments héros élémentaires ça c'est mon deck de coeur c'est vraiment le deck avec lequel j'ai j'ai vraiment commencé à gagner des compètes et est commencé à être à être fort à être fort notamment j'en ai gagné une à le saint l'eau voilà il y avait deux poules j'avais gagné la poule la deuxième poule ça c'est mon deck d'hino qui commence à être vachement vachement fort ce que je suis un et je l'améliore petit à petit voilà je l'améliore tout à petit il n'est pas exactement comme quand je vous l'ai montré avec rex le géant tout ça donc j'ai vraiment amélioré petit à petit j'ai mis trois gilé d'or parce que je pense que les invoques p c'est vachement important maintenant pour faire certains combos donc faire les liens aussi surtout corbeau dd j'ai mis parce que j'adore corbeau dd c'est super fort surtout contre drétron qui est très très fort en ce moment donc faut pas le négliger vent perdu j'aime bien ce que c'est une piège qui annule les effets d'un monstre avec spécialement et tu peux la faire venir sur ton terrain et après elle est bannie donc en gros tu as 8 annulations d'effet avec trois cartes et je suis en train de faire un deck avec dragoon alors alors pour l'instant pour l'instant voilà ma base avec magicien son dragoon je vais le mettre en fois trois je pense en dragon noir aux yeux rouges deux veilleurs de la magie du dragon et trois dragons métal noir ainsi que deux fusions rouges j'ai pas encore voilà je vais le faire mais je n'ai pas encore je viens de commencer voilà ça c'est ma base je sais que ces cartes là je vais les mettre je vais peut-être en mettre trois magicien sombre je vais voir pour l'instant je sais que j'ai que ça donc le reste c'est vraiment des protège cartes vides voilà c'est protège cartes vides le reste donc je suis en train de voir ça étudier la chose voir des déclis je vais pas faire un deck magicien sombre ni dragon noir aux yeux rouges je vais faire un deck vraiment centré sur dragoon et sur les annulations d'effet pour bien cacher l'adversaire voilà vous pensez vous pensez quoi du petit décor attendez je remette un petit peu correctement voilà je sais pas ce que vous en pensez du décor moi je trouve ça que c'est super sympathique voilà après je vais pas vous cacher que j'ai quand même pas mal de trucs ça c'est tous les monstres par type là c'est toutes les magie piège par utilité c'est à dire pioche etc j'ai pas mal de trucs quand même les terrains un petit peu moins quand même les terrasses et en dessous là un petit peu moins quand même et et par là je n'ai pas encore rempli mais ça va pas trop tarder voilà bon je vais vous laisser je vais continuer d'améliorer tout ça et voir ce que je vais pouvoir faire bye tout le monde